Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. On va parler de Ibrahim Maza les frérots. Ibrahim Maza, retenez bien ce nom, les Algériens le connaissent dorénavant. Je m'adresse à tous les amoureux de football, retenez bien ce nom, Ibrahim Maza. Donc joueur du Hertha Berlin en Bundesliga 2, qui vise la montée en Bundesliga 1. Retour de blessure, il s'est imposé en 16e de finale de Coupe d'Allemagne face à Indéniem, un club de Bundesliga 1, où il a été tout simplement incroyable, 2 buts à 1. Il a contribué à la victoire avec des très belles actions de l'abattage physique, etc. Donc Ibrahim Maza, retour de blessure, il joue 90 minutes. C'est un joueur avec un gros caractère et un énorme potentiel. Pour vous dire, sur les 5 dans les matchs, je vais vous donner ses stats, c'est tout juste incroyable. Donc il peut jouer dans un milieu à 3, excentré gauche, comme il peut jouer dans un milieu à 3, mais avec un autre système de jeu, le 4-1-3-2. Donc son coach utilise le 4-3-3 ou le 4-1-3-2. Il a beaucoup performé avec le 4-1-3-2, où il joue façon hélié gauche, mais il permute avec son coéquipier des fois plus en 10 qu'en hélié gauche. Mais il a déjà joué en hélié gauche. Donc il est polyvalent, comme la plupart des nouveaux joueurs, comme la plupart de la nouvelle génération sont polyvalents. On a en équipe nationale des joueurs comme Amoura, comme Gouiri, comme Shaibi, qui sont polyvalents, qui peuvent jouer à plusieurs postes. D'un degré moins de Raït Nouri, qui peut jouer latéral gauche, mais aussi hélié gauche ou alors piston gauche. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc Ibrahim Maza, sur les 5 derniers matchs, l'équation est simple. Il a joué 85 minutes, 90 minutes, 69 minutes, 90 minutes, 16 minutes, car le dernier match, il est sorti sur blessure. Cette fameuse blessure qui nous a tous inquiétés. Cette fameuse blessure qui nous a laissé beaucoup de points d'interrogation, où on s'est dit, dès qu'un joueur monte en puissance, dès qu'un joueur est désélectionné, toujours il se blesse. Hamdoulah, rien de grave, car il est revenu, comme je vous l'ai dit, en 16e de finale de Coupe d'Allemagne. Il a joué 90 minutes et il n'a ressenti aucune douleur. Donc rien de grave. Il a mis 2 buts et il a été une fois passeur sur les 5 derniers matchs. C'est des statistiques tout simplement incroyables pour un milieu de terrain, pour un jeune de 18 ans qui découvre le haut niveau. Donc il a choisi l'équipe d'Algérie au détriment des U20 allemands. Attention car Ibrahim Maza, dans un futur proche, voire un futur un petit peu lointain, il aurait pourquoi pas, avec une marge de progression énorme, pu rejoindre la sélection allemande. Donc félicitations aux joueurs, on a gagné une perle très très rare. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement, je vois en lui un Figouli en mieux, même si ce n'est pas le même style de jeu, mais je vois en lui un joueur qui va nous apporter beaucoup de combativité sur le terrain, beaucoup, beaucoup de technique sur le terrain, et surtout, c'est un joueur qui sait se placer tactiquement. Quand on regarde ses matchs, c'est tout juste incroyable pour un jeune joueur. Donc ça veut dire qu'il a déjà cette intelligence de jeu. En choisissant l'équipe d'Algérie, il sait où il veut aller. On l'a convaincu, bien sûr, avec un projet bien ambitieux, avec un très gros projet. L'Algérie construit des beaux stades, l'Algérie compte s'améliorer dans beaucoup de domaines. Ça va prendre du temps, mais Ibrahim Maza est jeune et le temps, il en a. En tous les cas, Ibrahim Maza, de retour de blessure, rien de grave. Il a joué titulaire, comme je vous l'ai dit, en Coupe d'Allemagne, qualifié pour les 8e de finale en éliminant un club de Boudesliga 1. Et tout simplement, dans ce match, il a été incroyable. Donc Ibrahim Maza, qui va être d'un apport magnifique pour la sélection algérienne. Comme je vous l'ai dit, je vois en lui un gros combat, un joueur combatif au milieu de terrain. Je vois en lui un leader technique. Et je pense qu'il ne va pas tarder à s'imposer dans cette équipe nationale. En tous les cas, je pense qu'il sera là pour la prochaine liste. On va en parler en émission, en direct. Bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité du football algérien. N'hésitez pas à liker, partager la chaîne. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. Prenez le train Maza tout de suite, car il va vous en mettre plein la vue. La famille, merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.